Pas de politique? Si vous voulez. Pas de petite politique. Non, si vous voulez. Non, je voudrais vous demander, puisque vous êtes devenu, vous n'acceptez pas le terme séparatiste, je pense, vous êtes devenu indépendantiste. Oh, c'est une querelle de mots, veut dire on peut aussi dire séparatiste, après tout, il ne faut pas être trop regardant sur ces expressions. D'accord. Comment l'êtes-vous devenu? Eh bien, j'ai déjà essayé de me confesser là-dessus. Je ne suis pas venu du tout par une, disons, par des conclusions de recherche scientifique ou philosophique. Je dirais que même, ce que j'ai essayé de faire, moi, sur le plan scientifique ou philosophique était, au fond, apparemment contradictoire avec des options de ce genre. Notre génération, à nous, du moins un certain nombre de gens de notre génération, c'était, par opposition à la politique, engagé dans la science, dans la philosophie. Et, au fond, nous sommes, plusieurs d'entre nous, plusieurs intellectuels de ma génération, des gens d'abord apolitiques. Nous y sommes arrivés comment? Nous y sommes arrivés, je pense, simplement à partir d'un raisonnement fort simple, à savoir, et qui va nous ramener, d'ailleurs, à nos réflexions de départ tout à l'heure, c'est fort beau de se mettre à l'écart de l'histoire pour écrire des livres, pour faire une grande oeuvre, pour compenser peut-être les petites oeuvres du passé. Mais, on finit par se demander très vite, surtout quand on approche de la quarantaine, qui est l'âge des grandes interrogations, et des grands retours en arrière, avant de refuir, espérons-le, à nouveau vers l'avenir, on finit par se demander pour qui on écrit, et au nom de qui on écrit. Et là, on retrouve le concret. Le concret, pour un intellectuel, à mon sens, ça consiste pas à écrire des livres, où on ne parle que du concret. Le concret, disait mon vieux maître Bachelard, c'est l'abstrait, c'est ce qui est caché derrière les apparences, parce que le concret, ce sont les apparences. Le concret, c'est pas ça. Le concret, c'est, pour un intellectuel, c'est, pourquoi écrivez-vous? D'où venez-vous? Autrement dit, c'est pas indifférent pour un philosophe d'être le fils d'un ouvrier lettré ou d'être le fils d'un professeur de la faculté de médecine. Bon. Et pour qui écrivez-vous? Dans quel milieu vous situez-vous? Est-ce que vous tirez simplement de ce milieu, ce que le vieux Renan, que je cite dans l'introduction de mon livre, appelait, mais c'est pas ça que je cite dans l'introduction, mais ce qu'il appelait dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, le vieux silence des générations anciennes. Il parlait du vieux silence des générations bretonnes en disant, moi, je parle beaucoup, mais c'est parce qu'ils ont été longtemps silencieux. C'est tout leur silence qui est en moi, c'est toute ma richesse. Est-ce que c'est simplement ça? Est-ce que c'est pas plus profond que ça? Est-ce que, si on a fait métier d'écriture, l'écriture ne concerne pas aussi cela? Et est-ce que l'écriture est simplement l'écho de voix qui ne sont pas faits entendre, ou est-ce qu'elle est simplement souci du silence qui règne autour de soi, du silence d'un pays, du silence de certaines classes sociales? Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je suis devenu indépendantiste. Je vois pas... Par souci du concret du monde qui m'entoure, par souci de ne pas être un intellectuel à l'écart, qui se fout pas mal de ce que devient le pays où, par hasard, il est né, mais qui pense que ce qu'il cherche comme valeur dans des livres abstraits, il doit aussi le chercher comme valeur dans des choses concrètes, dans des combats politiques, dans des combats sociaux. Oui, mais pourquoi le combat de l'indépendance? Ça, ça nous renvoie non pas seulement au souci du pays concret dans lequel on vit, qui a besoin d'être indépendant, moi, je le crois, et ça nous renvoie aussi au souci de l'intellectuel qui est avant tout soucieux de l'universel. Un intellectuel n'est pas naturellement nationaliste. Un intellectuel n'est pas particulariste, ou bien c'est un chanteur de chansons populaires. C'est pas un intellectuel. Un intellectuel, par définition, a ses risques et périls. C'est son défaut, c'est sa qualité aussi. C'est un homme qui va dans le sens de l'universel. En ce sens, il est certain que la planète sur laquelle nous vivons au 20e siècle a besoin d'un dialogue extrêmement plus profond entre les peuples. Le défi, ça a l'air curieux de partir de la planète pour dire pourquoi on est nationaliste et nationaliste québécois, à mon avis, c'est très cohérent. Si on veut vraiment accéder à l'universel, si on veut que les hommes sur cette planète se comprennent entre eux, dialoguent entre eux, échangent entre eux, c'est le défi des pays sous-développés, par exemple, c'est le défi de la guerre du Vietnam, c'est le défi qu'on voit tous les jours dans le journal. Si on veut en arriver là, ce n'est pas, me semble-t-il, par une sorte de grande fédération abstraite où, là encore, les atomes qui composent souvent les pays particuliers se trouveraient cette fois-ci, non pas confrontés avec un gouvernement, mais avec une sorte de super-État qui couvrirait la planète. Moi, à mon avis, on reviendrait aux empires de l'Antiquité à ce moment-là. Qu'est-ce que l'individu pourrait bien faire par rapport à ce super-État qui sera un État mondial? À mon sens, la nécessaire unification de la planète, le nécessaire dialogue entre les peuples, ne peut se faire que si d'abord les peuples se reconnaissent pour eux-mêmes. Un peu comme, disons, dans une assemblée de 20 personnes, dans une assemblée de 20 personnes, ou dans un dialogue de 20 personnes, tant que chacun ne s'est pas reconnu comme une personne, avec ses particularités, et par conséquent, en ne se prenant pas pour l'universel, tant que les autres non plus ne le considèrent pas comme une personne. Il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas d'intégration possible, il n'y a pas d'unanimité possible, il n'y a pas d'amitié possible. Par conséquent, pour moi, je le répète, la nécessaire unification de la planète, qui doit se faire le plus rapidement possible, ne se fera pas en économisant les particularismes, mais va se faire grâce au particularisme. Sans ça, encore une fois, ce que nous aurons sur la planète, ce que nous laissent préfigurer certains romans d'anticipation à vue courte, ce que nous aurons, c'est par exemple deux empires en lutte des uns contre les autres, ou un super-état en lutte contre des états des galaxies, ou des trucs comme ça. Moi, je ne crois pas que ce soit la voie de l'avenir. Il faut que les peuples s'entendent, mais pour ça, il faut qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils sont, parce qu'on ne force pas les peuples à se fondre ou à s'agglomérer. D'ailleurs, nous en avons des témoignages tous les jours. Je regarde la Yougoslavie. Voilà un découpage qui remonte, comme bien d'autres, au traité de Versailles. C'est-à-dire, on a découpé l'Europe, l'ancien empire autrichien, qui lui-même était un empire, justement, et non pas un vrai rassemblement de peuples. Voilà un état qui a été découpé par hasard là-dedans. Et on a beau parler là-bas de marxisme et ici de démocratie, le problème est le même, tant que les peuples qui composent ce petit état n'auront pas été reconnus pour eux-mêmes, ne se seront pas librement fédérés plutôt que d'être fédérés de force, il y aura dans ce petit coin de la Terre des conflits perpétuels, comme il y en a en l'Irlande, comme il y en a un peu partout. Alors, quelle est la solution? C'est que les peuples se reconnaissent pour ce qu'ils sont, à condition, bien sûr, que, s'étant reconnus pour ce qu'ils sont, ils fassent un peu comme les personnes. Ils se vouent à ce qui est à l'extérieur d'eux. Ils se vouent au dialogue. Et à ce moment-là, le mot fédération reprendrait son sens profond.